Allez salut tout le monde dans cette nouvelle vidéo de retour sur l'escalier Donc l'objectif là pour cette vidéo ce sera de pouvoir finir les cloisons qui descendent le long de l'escalier Donc celle contre le mur ici et faire une deuxième cloison ici pour pouvoir fermer l'escalier et mettre une porte en bas La porte on la mettra sans doute pas tout de suite mais au moins faire les cloisons Donc avant de pouvoir faire les cloisons il faut qu'on rebâtisse le mur comme il faut Mais avant de pouvoir bâtir le mur comme il faut il a fallu qu'on passe les évacs du toilette qui est en haut Pour venir les rejoindre ici donc ça fait du boulot en chaîne et tout Donc dans un premier temps on a démoli on a passé les vacs Donc là on est en train de nettoyer on va pouvoir attaquer à bâtir le mur en pierre sur le dessous Donc on a quand même une bonne petite partie de maçonnerie à faire Donc là on est sous l'escalier donc il va falloir qu'on rebâtisse tout ce mur en pierre jusqu'à râler l'escalier Comme ça ça soutiendra l'escalier en plus Donc on a déjà trié toutes les pierres on va finir de nettoyer bien propre et puis on pourra attaquer à maçonner Ouais ça va j'ai bien humidifié les pierres comme ça il y aura une bonne accroche Maintenant on n'a plus qu'à préparer la bétonnière et pour le coup on est vraiment content de travailler dans la cuisine d'été Parce qu'il fait super frais à l'intérieur là en plein soleil à l'extérieur il fait quasiment 30 degrés On est le 7 octobre et pour rappel on est à 1000 mètres d'altitude donc franchement c'est impressionnant cette année les chaleurs Et on a toujours notre petit contrôleur des travaux finis Ouais ça va toi ? Bon allez ça avance bien Franchement c'est pas évident à bâtir là dessous là Je suis plié en deux pour lever les pierres c'est vraiment galère Et du coup je bâtis pas au fil à plomb parce que là c'est vraiment rebouché un trou Je viens m'aligner par rapport à l'ancien mur comme ça au niveau Et je peux venir mettre mes pierres à fleurs J'altère d'un coup de l'autre côté et d'un coup de ce côté Bon c'est vraiment falloir que je bâtisse en 2-3 jours le temps que ça sèche Et pouvoir continuer à monter Sinon ça avance bien Et quand ça aura tiré un peu je reviendrai gratter les joints pour que ça fasse bien propre Allez ça y est on est le lendemain donc la chou a bien tiré Donc je vais pouvoir continuer à bâtir je pense jusqu'à dessous l'escalier Puis ce matin avant d'aller au boulot je suis venu gratter les joints pour que ça fasse bien propre Donc nickel je peux continuer Ouais ça y est hier j'ai fini de bâtir toute la partie de dessous donc c'est nickel Ce matin pareil je suis revenu gratter les joints avant d'aller au travail ça avait tiré c'était nickel Donc aujourd'hui je vais faire un peu moins le contentionniste et je vais pouvoir travailler d'en haut Donc là pareil il n'y a pas énormément à bâtir mais vu que c'est pas très large il va falloir sans doute que je le fasse en 2-3 Donc je pense que jusqu'aujourd'hui je vais arriver à peu près par là et puis demain je pourrai finir jusqu'en haut bien propre Bon bah nickel j'ai pu tout boucler ce soir donc je me suis pas trop embêté ce côté-ci parce que de toute façon il s'arrête plaqué Donc le but principal c'est de finir le mur propre et que ça reprenne bien la dalle que ça s'effrite pas au derrière le placo que ce soit nickel Donc voilà demain matin je viendrai quand même gratter les joints pour finir bien propre de ce côté ce sera impeccable Donc je rappelle quand même que le projet de base c'est de faire les toisons de chaque côté de l'escalier Mais en rénovation c'est toujours pareil tu te dis allez je vais poser 2-3 rails mais avant ça bah non il faut que je rebâtisse le mur sous l'escalier Mais avant ça bah non il y a les évacs à passer mais avant ça bah non il y a finalement il faut démonter le mur pour pouvoir passer les évacs Donc c'est toujours pareil tu pars d'un petit truc et finalement tu te retrouves à faire 3 jours de maçonnerie alors qu'à la base tu voulais juste fixer 2-3 rails Mais bon c'est les joies de la rénovation on aime quand même donc demain soir je pense que tant que je vais faire des trucs salissant je vais en profiter pour poncer l'escalier Mais avant ça bon bah comme d'hab il va falloir que je bâche en haut pour protéger pour pas que la poussière aille en haut J'aurais pu y faire avant mais bon j'ai pas eu le temps donc tant pis je bâcherais je pourrais poncer l'escalier au moins comme ça ça sera nickel On pourra attaquer les cloisons par la suite Allez ça y est j'ai fini de gratter tous les joints j'en ai profité pour bâcher tout l'eau parce que tu l'auras compris maintenant je vais attaquer à poncer l'escalier Donc pour poncer l'escalier j'ai sur ma meuleuse un disque diamant à poncer tu vois c'est plein de petits picots comme ça Donc c'est fait pour poncer le béton c'est Sidamo qui fait ça mais il y a d'autres marques qui en font Donc là tu l'auras bien compris c'est masque obligatoire et casque anti-bruit pareil parce que là ça va vraiment faire du bruit il y a vraiment de la poussière partout Donc il n'y a plus qu'à se motiver et puis attaquer Et ça y est je viens de terminer de poncer l'escalier Donc on voit encore des défauts mais ça c'est des trous en soi c'est pas vraiment gênant la colle car là je viens d'oreille combler Même s'il aurait fallu que je fasse un peu mieux gaffe au moment où j'ai coulé l'escalier En tout cas les bosses sont vraiment bien poncées donc c'est nickel ça va bien rattraper le truc Bon allez aujourd'hui de retour dans la toilette J'ai récupéré quelques rails donc je vais pouvoir m'attaquer à l'ossature qui aura pour habiller le toilette Donc je pourrais plaquer et tout comme ça au moins ce sera terminé de ce côté là Et hier en camera off on a branché l'arrivée d'eau Donc ce petit raccord là il est pas fourni avec le WC parce que ça dépend en fait si t'as une arrivée en cuivre ou un peu vert Donc c'est pas fourni avec donc on a acheté ce petit raccord et comme ça c'est raccordé en eau Et pendant ce temps là car il est en train de rubioter toute la ferme parce qu'à l'époque on l'avait pas protégée donc elle avait un peu jaunie Donc l'autre jour elle a toute reponcée et là on y met du rubio soupçon de blanc Donc comme on est utilisé pour les marches de l'escalier ça donne un rendu vraiment naturel du beau donc on aime vraiment Et là je suis en train de voir vous êtes vraiment en train de vous demander ce que c'est que ces trucs dégueulasses qui pendent C'est juste qu'on a simulé nos features luminaires en fait On aura 4 qui vont pendre donc à différentes hauteurs On avait rien pour se donner une idée donc on a pendu des vieux pots de fleurs et tout Donc en attendant d'avoir les trucs définitifs c'était vraiment pour avoir une idée du rendu fini Même si ce sera beaucoup plus joli Donc on a commandé du fil électrique en gros torsadé avec de la corde Donc il devrait arriver la semaine prochaine comme ça on pourra l'installer ensemble Là c'était pour vraiment on peut se rendre compte de l'épaisseur de la corde qu'on voulait Et pareil des différentes hauteurs des longueurs qu'il nous fallait A moins qu'on laisse des tuyaux PER à la place des fils électriques Dites moi ça peut être une bonne idée ou pas Bon allez j'arrête et je continue sur le toilette Et je vais faire de mon mieux pour vous filmer la construction de l'ossature Parce que un WC c'est toujours aussi restreint Bon allez un petit truc à faire avant d'attaquer l'ossature Il va falloir que je perce derrière pour aller mettre une tige filetée qui va venir passer à travers ce trou là Pour pouvoir redresser le toilette parce qu'il penche légèrement vers l'avant comme ça Donc il va falloir qu'on le ramène Donc de base il y a des trucs qui sont fournis avec Pour pouvoir aller se prendre dans le mur directement Mais là je suis plus loin du mur donc j'ai racheté des tiges filetées Mais un truc que j'ai pas pensé c'est que j'aurais dû fermer les trous avant Là il y a le bâti qui va me gêner Donc peut-être me faire un peu mieux chier mais bon je devrais y arriver Donc en espérant que je tombe bien sur une pierre Enfin de toute façon j'y mettrais du scellement chimique et ça ira bien comme ça Donc là je vais fermer les trous avec le multitool S'il y a des trous un peu gros c'est pas gênant de toute façon ça se verra pas sur à l'intérieur du bâti Donc voilà c'est un truc à ça Bon allez là je viens de faire le premier trou au fond Donc le perfou il passe pas Mais avec la visseuse vu qu'elle envoie quand même pas mal J'ai réussi à percer Donc là ça va être scellement chimique maintenant Et après je pourrai mettre la tige filetée Allez c'est bon la première tige filetée est en place Donc je la couperai vraiment à la fin Donc je vais m'attaquer à la deuxième Donc on va attendre que le scellement chimique prenne bien En espérant que ce soit aussi facile de faire celui-ci que celui-ci Parce que là je suis dans un rail Mais bon j'ai déjà prépercé avec une mèche métal Donc ça devrait bien se passer Allez c'est bon les tiges filetées sont bien prises dans le scellement chimique Donc là je vais mettre deux autres boulons de ce côté avec une rondelle Et je vais pouvoir redresser le bâti Et puis là ce sera vraiment costaud Ce sera pas prêt de bouger Donc il y a juste ici où il a fallu que je coupe un peu le rail Parce que ça passait pas avec le pistolet à silicone Ni avec le perfou d'ailleurs C'était un peu galère Mais tant pis il y a un autre rail juste à côté Donc c'est vraiment pas gênant Bon allez c'est bon le bâti est parfaitement de niveau Donc je vais venir rajouter un contre-écrou sur le devant Par-dessus mon écrou qui est à l'intérieur Comme ça je serai vraiment sûr que rien ne bouge Et pareil j'ai bien aimé également mis un écrou derrière Même si la force va se faire sur l'avant Je suis sûr qu'au moins il ne reculera pas Donc je mets le contre-écrou Et après je pourrai couper les tiges filetées à ras Allez c'est bon tout est coupé Donc c'est nickel Là c'est vraiment solide C'est pas prêt de bouger Donc j'ai remis le laser Et maintenant je vais pouvoir attaquer l'ossature Bon allez là je vais venir fixer les montants Qui vont venir contre le bâti Donc normalement on fait un retour en bois Et on se fixe directement dans le sol Et on n'a pas besoin d'y fixer dans le bâti Mais là en bois je suis sur l'isolation de la dalle Donc je ne peux pas me prendre dedans Donc avec des vis auto-perf Je vais directement venir y prendre dans le bâti C'est un peu plus chiant comme ça Mais bon là j'ai pas le choix Allez ça avance bien Donc maintenant je vais m'occuper de l'ossature Sur l'AR Qui viendra supporter la future tablette en bois Donc j'y fais maintenant Là j'entends que j'ai encore un peu de place Et après on mettra l'isolant Et on pourra plaquer Toute l'ossature est terminée Donc maintenant je vais pouvoir bien isoler l'arrière Comme ça les bruits de chasse d'eau et tout Ça fera vraiment le son Et ça fera beaucoup plus agréable Allez là il me reste juste à plaquer maintenant Donc là je vais mettre deux épaisseurs de placo hydro Parce qu'il faut qu'il soit plus dense Pour que le poids de la cuvette En fait ne vienne pas écraser le placo Parce que le placo hydro est plus dense Que du placo blanc comme ça Il est même légèrement plus dense Que du placo phonique comme ça Donc deux couches de placo hydro Je prends toutes mes côtes Je fais les découpes Et je peux les mettre en place Allez je viens de prendre toutes mes côtes Donc là j'ai plus qu'à découper J'irai le présenter Et si tout est bon après Je viendrai superposer cette plaque Sur la deuxième Comme ça j'aurai plus qu'à retracer directement Et j'aurai toutes mes côtes de bonne Donc je découpe tout ça Et je peux tout mettre en place Et ça y est j'ai terminé Pour la partie placo du toilette Donc on a bien nos deux épaisseurs de placo Comme ça ça aura une bonne résistance Donc les bandes à joint Là je les ferai au même moment Que je ferai celle du bas de l'escalier Donc pour le moment Je vais laisser le toilette comme ça Donc maintenant On retour sur l'escalier Donc on va attaquer Par rayer cette partie là Donc là je vais mettre mon laser en place Donc je suis bien de l'escalier tout le long Et en haut Je ne sais pas si on verra bien la caméra Mais je suis à ras le placo Donc là je n'ai pas la place Pour mettre un rail en bas Donc je vais venir fixer une fourrure Contre le mur Et après je vais venir mettre en place Des appuis intermédiaires Pour directement faire mon rayage dans l'autre sens Comme ça mon placo sera bien à ras de l'escalier tout le long Donc en gros Les appuis intermédiaires Ça fonctionne comme ça Donc on a une fourrure Qu'on va venir fixer au mur directement Et après on a des appuis intermédiaires Comme ça qu'on vient emboîter dans notre fourrure Et après on peut régler la distance Et dans ce petit ergot ici là On viendra mettre notre rail dans l'autre sens Donc voilà Dans un premier temps Je vais fixer un rail en haut Un rail en bas Enfin une fourrure plutôt Et là le plus compliqué Ça va être de bien tomber dans les pierres Parce que là c'est crépi Donc je vais essayer de bien viser Allez je viens de fixer la première fourrure Et comme je le disais C'est bien assez galère Parce que je vois pas où je vise Des fois je suis dans les joints Donc j'ai fait des trous Mais qui sont pas bons Mais bon là ça tient bien Y'a pas de soucis Donc maintenant je peux faire pareil Avec celui d'en bois Allez c'est bon nickel J'ai fixé mes deux fourrures Donc faudra peut-être que je rajoute un bout ici Je l'ai pas mis parce que là Y'a une surépaisseur Donc faudra soit que j'y casse Soit que je remettrai un bout de l'autre côté Et pour ce qui est des chevilles à frapper Tu vois j'utilise des chevilles Un peu plus longues que d'habitude Parce que vu qu'il y a une épaisseur de crépi Je veux être sûr d'aller bien dans les pierres derrière Pour qu'il soit bien costaud Bon tant que j'y suis Finalement je vais continuer de mettre Les fourrures jusqu'à la poutre en béton ici Donc comme ça au moins ce sera mis Pour quand je voudrais faire ma cloison Même si dans cette vidéo Je pense que je vais m'arrêter En bas de l'escalier Mais au moins ce sera fait C'est bon maintenant Toutes les fourrures sont fixées Je vais pouvoir mettre en place Les appuis intermédiaires Tous les 60 cm Allez c'est bon Je viens de finir de poser Tous les appuis intermédiaires Donc un tous les 60 cm Et là maintenant J'ai mis mon laser bien de niveau Par rapport à ma cloison Et je vais couper tout ce qui est en surplus Pour pouvoir ajuster la longueur Allez maintenant que tout est coupé J'ai plus qu'à venir visser les têtes dessus Donc comme ici Et après j'aurai plus qu'à visser ou dévisser Pour régler la fourrure que je viendrai emboîter dessus Bon ouais nickel J'ai tous mes montants Tous les 60 cm Je les ai bien réglés Fixés Donc là ça ne bougera plus Il m'en faudra juste un autre là Mais je n'avais pas assez malheureusement Donc j'irai en racheter Et je pourrais finir ici En attendant on va se pencher de ce côté là Donc de ce côté là Pareil on a une cloison à faire Mais d'abord il faut que je nettoie tout ça Allez c'est bon c'est tout propre Donc on y voit plus clair Donc dans un premier temps Je vais fixer mes rails Donc celui du sol Et celui au plafond Donc là j'ai mis mon laser Je vais couper mon rail Et je peux le fixer Donc je ne sais pas exactement La longueur que je veux que je fasse ma cloison Donc j'ai coupé mon rail en surcote Et puis après je pourrais ajuster Je verrai avec Clara Si on a fait aller plus loin Ou si on arrête vraiment en bas de l'escalier Allez le railio est fixé J'ai même fixé un petit bout là-bas Dans le retour où il y a le trou Donc plus qu'à répéter l'opération A celui du sol Et je suis toujours en bonne compagnie Bien surveillé Bon allez Clara vient de passer Donc on a fait un petit point Au début on pensait mettre la porte ici Vraiment dans l'alignement de l'escalier Et finalement on a changé d'avis On va la mettre sur le côté Comme ça quand on sortira par la porte Et bien on arrivera directement Sur notre cuisine d'été C'est beaucoup plus logique Plutôt que de voir sortir au bout Et de faire un virage Pour aller dans la cuisine d'été Donc voilà Pour le moment je n'ai pas la porte Mais en tout cas on va la mettre ici Allez une nouvelle semaine qui recommence Donc tu as vu J'ai remis le bonnet Sarataka ferfro Donc hier je m'en suis arrêté là La cloison Je ne veux pas aller plus loin Tant que je n'ai pas la porte Donc en attendant Je vais aller isoler contre le mur derrière Et là j'ai déjà mis un petit peu d'isolant Même sous l'escalier Plus tard peut-être que je ferai un placard Mais en attendant je vais y fermer Donc là les soirs cette semaine Je vais déjà isoler là Et puis je pourrai attaquer A plaquer tranquille Pareil de ce côté Et après quand j'aurai mes autres fourrures Je pourrai aller un peu plus loin Pour finir la cage d'escalier Pareil quand on aura la porte Allez nickel Ce côté là c'est isolé Donc c'est cool Ça me permet de passer mes chutes de chantier En plus qui me restaient en isolant Donc maintenant Je vais pouvoir attaquer A plaquer tranquillement Bon allez comme tu peux voir Je m'amuse pas à faire des coupes ultra ajustées Tu vois là il y a un peu d'espace et tout Tout simplement Parce qu'après j'aurai l'épaisseur de mon carrelage Et en plus on aura une plainte Donc ça se verra pas Donc au moins je gagne du temps Comme ça j'ai pas besoin de faire des trucs ultra précis Et c'est vrai nickel Bon allez hier soir j'ai bien avancé Mais ce soir là je peux pas avancer plus Parce qu'il me manque des matériaux Donc tant pis J'y finirai plus tard En attendant J'ai reçu la corde tressée Pour les luminaires qu'on aura dans la salle à manger Donc on va aller installer ça Donc voilà pour le moment On avait mis ces trucs dégueulasses Juste pour simuler Et savoir combien de longueur Il nous fallait de cordes Mais du coup je vais remplacer tout ça Par une belle corde Et lui qui commence déjà à s'amuser avec la corde C'est pas pour toi ça Donc voilà Je vais installer de la belle corde Comme ça au plafond Pour le moment on a pas les lustres On sait pas encore ce qu'on va mettre Mais en tout cas je vais mettre la corde en attente Et puis comme ça on pourra démonter l'échafaudage Allez je viens installer le premier En caméra off Là il est pas tout à fait tendu Mais avec le pendant luminière Ce sera nickel Donc c'est parti On va faire les trois autres ensemble Bon allez hier soir j'ai fini à la nuit Mais j'ai pu finir d'installer les quatre cordes Du coup pour les luminaires Donc on a pas mis les hauteurs au hasard Celle-ci on l'a mis un peu plus haute Parce qu'on voulait qu'elle éclaire le mur ici en pierre Celle-ci c'est la plus basse de toutes Parce que là c'est l'horreur de notre table plus tard Donc ça éclaira un peu mieux la table Et après les deux autres on les a mis en quinconce Maintenant plus qu'à trouver des lustres à notre goût Et on pourra les mettre en place Donc là ce soir de retour sur l'escalier du haut Alors je sais oui dans cette vidéo Ça part un peu dans tous les sens Mais la rénovation c'est ça On fait en fonction du temps qu'on a Des matériaux qu'on a Là j'ai parlé encore des matériaux pour finir en bas Donc j'avance sur l'escalier d'en haut Donc là ce que j'ai à faire Ça va être très long et chiant Mais il va falloir que je vienne fixer des rails Partout à l'intérieur Pour pouvoir reprendre des plaques de placo Que je viendrai mettre après entre les escaliers Donc là il y a quand même beaucoup de boulot Ça va être vachement long Il va falloir également que je fasse le dessous de la marche Donc là je vais vous mettre en timelapse dans un coin Parce qu'il n'y a pas d'informations en plus à vous dire Sur cette partie là Mis à part que ça va être très chiant pour moi Bon allez c'est bon Je vais terminer tout ce mur Donc je suis bien content Ça s'est plutôt bien passé J'ai mis un peu plus de 2 heures quand même à y faire Mais j'ai beaucoup moins galéré que ce que je pensais Donc ça s'est plutôt bien fait Là je n'aurai plus qu'à faire le mur de la bolle Mais ça sera encore différent Parce qu'il y a encore moins épais Il y a juste l'épaisseur d'une plaque de placo Donc il faudra peut-être que je spit un truc avant Pour pouvoir fixer un but à 6 Donc voilà bien content En tout cas ici ça s'est bien passé Avec le petit renvoi d'angle sur la visse Des fois j'ai enlevé le porte-embout Pour qu'il soit plus ou moins court Donc peut-être que demain j'enchaînerai avec le reste Ou peut-être que j'attaquerai à poser le placo en haut Bon allez je viens de plaquer autour de la première marche Et franchement c'est une grosse galère C'est super long à faire Les ajustements pareil c'est un peu compliqué Des fois je suis légèrement décalé par rapport à l'autre placo Donc ça en soi c'est pas gênant Je rattraperai avec mon enduit plus tard Ce qui va être chiant Ça va être poncé et tout autour des marches Ça va être un boulot interminable Donc là je viens de couper la deuxième marche C'est pareil Ça m'occupe un petit moment Que la rame donne les cotes Je coupe, on ajuste, on remet en place Donc c'est super long Donc je vais vous épargner tout ce passage là Parce que c'est long pour nous Donc pour vous j'imagine même pas Donc je vous reprendrai une fois que j'aurai tout terminé Bon allez c'est bon Aujourd'hui j'ai récupéré les fourrures Et la porte pour pouvoir installer en bas de l'escalier Donc je vais attaquer par finir de mettre les fourrures Après mettre en place la porte Et comme ça je pourrai continuer l'ossature métallique Isolé, plaqué Vous connaissez la chanson Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon allez j'ai bien avancé Donc comme vous avez vu J'ai posé toute la porte J'ai plaqué tout le reste Là pareil j'ai fait le caisson Parce qu'il y avait une autre descente d'égout Des toilettes d'en haut Donc j'ai bien isolé derrière Et j'ai fait le caisson Là pareil Cassonné et tout en biais Comme ça là on a notre lampe Qui vient éclairer directement en biais dans le hall J'aurais pu faire le biais juste ici On a préféré le faire continuer au fond Ça fait un côté un peu plus esthétique Donc là maintenant Il me reste juste la montée d'escalier à faire Et pareil le cheveu va être ici Donc on a Clara a eu une petite idée Peut-être qu'on va mettre une fausse poutre Enfin une fausse poutre On va récupérer une vieille poutre de la maison La resciller Et peut-être qu'on viendra la mettre ici En habillement par-dessus le béton Donc on va essayer On sait pas ce que ça donnera J'y ferai avec vous De toute façon on verra Mais là dehors Il pleut des cordes Donc en plus C'est le char Il fait sombre Et vu que mon beau Est tout là-bas Dans la petite dépendance Où il fait assez sombre On va s'occuper de la partie placo ici Donc là comme vous pouvez le voir J'ai mes rails qui s'arrêtent ici Et ici là Je vais y coller avec du map Je vais mettre du map un peu partout Comme ça Ça viendra même se coller sur le haut Bon allez c'est bon Ça a été terminé pour le placo de l'escalier Donc j'aurais plus que les bandages On a à faire pour s'épeindre Mais ça je pense pas que j'y ferai dans cette vidéo Et il y en a peut-être Ils vont se demander là Pour le caisson que j'ai fait en bas Donc il y en a peut-être Ils vont se dire Pourquoi on n'a pas mis les goûts plus dans le mur Bah c'est tout simplement Qu'on a tiré au plus court En fait Si on voulait garder la même lignée Avec le placo du haut Qu'avec le placo du bas Bah on n'avait pas le choix Là les vagues J'étais vraiment au plus près du mur Donc tant pis On a fait un caisson Après l'escalier il est super large Là en bas Entre le bas du caisson Et ce côté là de la porte On a quand même 95 cm L'escalier il fait plus d'un mètre Donc on est vraiment pas embêté de ce côté là Et là du coup Clara a terminé de plaquer Tout le tour des marches Donc celle du haut Bah c'est tout fixé Et ici là pour le moment C'est juste posé Donc on va les spitter Donc en fait là Sur la partie retour de l'escalier La petite partie Bah on a l'IPN Qui est juste derrière le placo Donc on va venir plaquer notre placo Et venir le spitter directement dans l'IPN Donc bien sûr avec des pointes inoxydables Parce que le placo Le plâtre fait tendance à faire rouiller la ferraille Donc il faut bien des pointes inoxydables Donc c'est pas le truc le plus conseillé du monde à faire Mais bon là on a vraiment pas le choix On a juste l'épaisseur d'une plaque de placo Donc on va y spitter Et après on pourra en venir Allez ça y est J'ai fini de spitter hier soir Il faisait sombre Mais la caméra a arrêté de filmer En plus j'avais plus de batterie Mais voilà Du coup j'ai spitter toutes les plaques Directement contre l'IPN Donc comme on peut voir c'est nickel La pointe elle rentre légèrement Donc comme ça je pourrais l'enduire Et ce sera impeccable Donc voilà Fini avec cette partie placo Pour l'escalier Et fini pour la partie placo également Dans le bas de l'escalier Donc là une bonne chose de faite Au niveau placo On est pas prêt à la refaire Avant un petit moment Après ce sera pour ce qui est le haut Mais c'est pas pour tout de suite Bon là et clairement On vient récupérer une vieille poudre Du coup pour cacher le chevêtre Béton de l'escalier Donc on a trouvé celle-ci Elle nous voit bien J'ai passé un petit coup A la brosse métallique Pour voir ce que ça donnait dessous Et il est nickel Donc là dans un premier temps Je vais d'abord affûter ma tronçonneuse La recouper à longueur Parce qu'il est beaucoup trop long Et puis après Je pourrais le déligner à la scie à ruban Parce que c'est pareil On va juste s'en servir de parement J'ai pas besoin d'avoir toute l'épaisseur Bon ça me fait penser Là tant que je suis affûté la chaîne Il y a peut-être qui vont se demander Pourquoi j'affûte ma chaîne à la main Et ne m'ont pas avec une machine Tout simplement parce qu'à la main On a tendance à beaucoup moins attaquer la chaîne Et elle dure beaucoup mieux dans le temps Et pareil Quand tu es en plein milieu de la forêt Et que tu as mangé une pierre avec ta chaîne C'est beaucoup plus difficile D'avoir une machine électrique à portée de main Plutôt qu'une petite lime comme ça Donc c'est pour ça Moi je fais toujours à la main Ça va super bien Ça affûte super bien Mais je suis toujours content de mon affûtage Bon ça cale la scie à ruban C'est vrai que c'est un peu abusé quand même Moi j'ai quasiment 30 cm Donc j'ai mis des petits coins Comme ça pour y tenir écartés J'en remettrai peut-être au fur et à mesure Mais je vais pouvoir finir comme ça Bon c'est bon J'en suis venu à bout Pas de la manière la plus recommandée Mais ça l'a fait quand même J'y suis allé tranquillement J'ai bien fait gaffe à ce que j'ai fait Et c'est bon Donc là maintenant Je vais le passer un petit coup à la dégo Je pense comme ça Ça le mettra bien plat Et ensuite je pourrai attaquer à le tailler Bon allez maintenant Que j'ai récupéré une face bien plane sur l'arrière Donc c'est nickel Ça plaquera bien contre le linteau en béton Là je vais nettoyer tout le dessus A la brosse métallique Comme ça directement sur la meuleuse Comme ça ça ramènera partout comme ça Avec un effet vieillis En plus ça gardera le veinage et tout Donc c'est nickel Bon bah ça va être difficile de terminer avec ça J'ai des disques abrasifs Je vais finir avec Et ça y est voilà le résultat final Franchement j'adore C'est doux Et à la fois on sent tous les veinages C'est vraiment un style que j'adore Je pense qu'un jour j'investirai dans une brosse métallique carrément Pour faire du bois vieilli comme ça C'est vraiment trop beau j'adore Donc là il était dehors En plus ça a plu cette nuit Donc il est encore un peu humide Donc je vais le laisser sécher Et puis après il sera partout clair comme ça Donc voilà Bien content du résultat Bon allez je viens de finir de tailler mon bois Et là j'ai bien envie de mettre un renfort à l'intérieur métallique Faire une petite défonce Parce que mine de rien Là il n'y a plus très large Il n'y a plus que 5 cm Et vu que c'est une poutre entière Il y a le coeur de l'arbre avec Et comme on peut voir là ici il y a un fendard Donc peut-être que ça craint rien du tout Mais dans le doute je préfère faire une petite défonce Là je vais mettre une platine métallique comme ça La prépercer Et puis je pourrais le visser directement Ça y tiendra Même si au moins ça fend Et bien ça se cassera pas la gueule C'est parti je vais faire cette petite défonce Allez c'est bon nickel Je suis bien à fleur Donc tu vois je me suis pas embêté A faire une défonce ultra précise De toute façon ce côté c'est pas à part Donc là on camera off Je vais prépercer mes platines Et puis après je pourrais visser Allez je viens de prépercer toutes mes platines Et j'ai fait un petit chanfrein en plus Comme ça ma vis elle vient vraiment à fleur Et je suis nickel Bon allez c'est bon les platines c'est terminé Donc je regrette pas les avoir mis Ça m'a pris une demi-heure de plus Et au moins ça sécurise le truc Au moins je suis sûr que ça bougera moins Donc maintenant j'ai plus qu'à le couper aux dimensions finies Et puis après je pourrais les mettre en place Mais je vous montrerai le résultat demain Parce que là il fait nuit Donc on se rendra pas bien compte Allez on est le lendemain Donc on va cacher le linteau béton Du coup donc j'ai la poutre en bas Donc j'ai plus qu'à la mettre en place Bon bah ça y est le faux linteau du coup est en place Ça a eu l'idée de clairant Mais je peux qu'approuver à 1000% Parce que franchement je suis vraiment fan du résultat C'est vraiment le rendu qu'on espérait Alors cette poutre vieillie et tout Ça se marie super bien Surtout que la partie du bois On va faire quelque chose d'un peu rustique Donc ça donne tout de suite la couleur Avec cette vieille poutre quand on descend Franchement j'adhère Donc pour le moment je veux pas la fixer définitivement Parce que je veux faire mes bandages joints et tout avant Comme ça je pourrais carrément la retirer Au moins je craindrais pas de la salir Et après je pourrais la remettre en place définitivement Peindre Faire les petits acryliques et tout pour la finition Et ce sera impeccable Donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo Donc mine de rien on aura bien avancé Même si j'ai eu l'impression de m'éparpiller un peu dans tous les sens Avec les luminaires Là au début de la maçonnerie avec l'escalier La plomberie pour les évacuations Un peu de placo Finalement on finit avec du bois Donc plein de choses dans cette vieille-là Mais bon ça représente bien le chantier Parce qu'on fait selon les matériaux qu'on a Selon l'envie qu'on a aussi Donc c'est cool Là aussi c'est tout terminé autour de l'escalier Donc on a encore beaucoup de boulot dans les bandages joints Et bon ça tout ce qui est fan n'est plus à faire Donc voilà j'espère que cette vidéo t'a plu Donc si c'est le cas comme d'hab Tu peux mettre un petit commentaire Un petit like ça fait toujours plaisir Moi je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo Pour la suite de ce côté-ci Avec les bandages joints Le ponçage Peut-être la peinture Je sais pas on verra comment ça se goupille Et sur ce Moi je te souhaite une excellente semaine Et je te dis à la prochaine Allez ciao Sous-titres par Jérémy Diaz